Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car, il affirme, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé par Benzébou. » C'est par le chef de démons qu'il exposait les démons. Et l'appelant à près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il exposer Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si Satan est s'adresser contre lui-même, si un royaume est divisé, il ne peut pas tenir. C'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et pilier ses biens. S'il ne l'a abordé et gorgété, alors seulement il piliera sa maison. Amen. Je vous le dis, tu seras pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qui seront professés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est culpable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit qu'il est possédé par un esprit impu. « Alors, arriva sa mère et ses frères, resta au dehors, il leur rappelle. Une foule était assise autour de lui et l'on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. ils te cherchent, mais ils leur répondent, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant de regard, ce qui était assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 juin 2024, de dixième semaine du temps ordonné à Nébé. Dans l'Évangile, Jésus le dit très directement. Ce n'est pas le statut, mais l'action en réponse à la paix de Dieu, à la personne de Jésus, qui marque ce qui signifie appartenir à sa famille. Les relations dans cette famille soient dynamiques. Elles découlent de la rencontre et la réponse à Jésus. Et pourtant, à ce stade de voyage, il reste un côté caché ou un mystère de tout cela. Les relations dans cette famille sont formulées en termes de faire la volonté de Dieu. Nous devrons être prêts à nous joindre à Jésus. Nous ne aurons pas fait confiance à Jésus et son invitation à la rejoindre et à croire en sa compagnon. Nous participerons au déploiement de la bonne nouvelle du royaume de Dieu parmi nous et dans le monde. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous, chrétiens, devrions être ravis de savoir que Jésus acquit chaleusement ceux qui obéissent la volonté de Dieu, quels que soient les blasphèmes, les péchés qui sont commis. Comme la foule de Caphanahoum l'a fait, nous devons nous approcher au Seigneur avec confiance et nous assis à ses pieds. Jean, jeune, vieux, noir, blanc, femme, homme, pécheur, juste, nous sommes tous représentants dans la famille de Jésus, si nous sommes prêts à faire la volonté du Père. Que le Seigneur nous aide avec sa grâce à faire la volonté du Père que nous pouvons être parmi le membre de sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous !